Cookeo c'est plusieurs millions de produits vendus depuis dix ans, c'est plus d'un million de français qui sont dans nos communautés avec lesquels on interagit. L'occasion de ces dix ans, sur 2022, c'était l'occasion d'aller plus loin, d'aller conquérir de nouveaux adeptes de la solution Cookeo à la maison. La mise en avant elle avait trois objectifs. Premier objectif, c'est un anniversaire qu'on ne voulait pas louper avec tous les shoppers qui venaient en magasin donc on voulait les meilleurs emplacements et des mises en avant massives et là on a bénéficié évidemment de la collaboration des enseignes, en particulier les hypermarchés où on a pu mettre des mises en avant spectaculaires avec beaucoup de produits qui exprimaient l'ensemble de l'offre Cookeo. La deuxième chose c'est attirer vers cette mise en avant et pour ça on avait fait un gros clin d'oeil, c'était un produit géant thermoformé qui rappelait le produit qui passait en publicité au même moment. Puis ensuite la promotion, on avait des offres promotionnelles pour assurer la conversion de ces nouveaux adeptes de Cookeo. Cette mise en avant c'est un gros succès collectif. Plus de 800 mises en avant négociées avec les enseignes, mises en place par nos équipes de vente. On a évidemment mesuré l'impact, c'est près de deux à trois fois plus de produits que l'on a vendu pendant cette période, ce qui est absolument remarquable. Ce grand prix c'est vraiment la récompense d'un très gros collectif qui a bâti ce succès de fin d'année. Je voulais notamment citer sur la mise en avant les équipes de vente. Hervéro dont on voit la photo qui nous a permis de gagner ce grand prix dans l'équipe d'Olivia Roche mais évidemment l'ensemble de ses collègues et de la force de vente qui nous a permis de construire ce succès.